paris et gagnants émission de sport et du paris sportif salut à toutes bienvenue à tous nouveau numéro de paris et gagnant salut ben comment ça va ça va très bien petit café là à côté de moi et content d'être avec toi et avec vous donc pour un nouveau format qu'on teste on verra ce que ça donne et vous donnerez vos commentaires voilà c'est parti oui on teste le partage d'écran on va voir si ça si ça va fonctionner on vous avoue qu'on n'a pas les connexions internet de ouf donc c'est c'est un essai il est possible que je parle en robot quelques fois donc on verra si le format marche bien on continuera on continuera comme ça parce que c'est c'est un peu c'est un plus pour vous et puis c'est aussi plus sympa de voir des choses juste avant une première mise au point parce que j'ai fait il ya quelques fois où j'ai mis des paris où j'étais chez des bookmakers comme on n'a aucune action des bookmakers j'ai pris des bookmakers au hasard j'ai pas forcément pris la meilleure code et tout ça mais mais voilà j'ai pris le premier bookmaker qui venait s'il y avait eu trois trois paris ou quatre paris par exemple différents j'aurais pris trois j'aurais pas été chercher tout sur le même c'est juste pour avoir un partage et qu'on n'a pas de part par exemple il y aura une ebay tout à l'heure on a oui oui ok on n'a pas de part chez une ebay on n'a pas de part chez billy si voilà c'est juste pour vous avertir ça tout de suite pour pas qu'il y ait de quiproquo d'accord on est pour la paix des ménages et ceux qui critiquent notre connexion internet ben sachez que c'est quand même sympa du jour à la campagne ouais voilà allez on y va allez c'est parti allez je donne pas le sommaire le sommaire il a un petit peu comme d'habitude on a nos fils rouges voilà ouais ouais on finira bien sûr avec une autre partie saura avec la première oui restez là parce que damien on fait du teasing on va vous montrer et damien se partager comment acheter ses cartes aux enchères parce que bah il ya moins il faut et moi je suis arrivé à ma quatrième carte aux enchères et et donc bientôt bah la dernière voilà donc on vous expliquerait tout ça voilà c'est ça allez on va parler d'un truc qui s'est passé hier soir on va le dire tout de suite on est on est jeudi il est 11h19 du matin je rigole mais ça me fait chier en fait moi aussi moi aussi c'est pareil il est 11h19 donc on n'en a pas du tout parlé en fois avec benoît on a parlé d'autre chose mais pas de ça alors j'aimerais j'aimerais avoir ton avis ce petit madrid alors alors je suis dégoûté je suis dégoûté pour deux choses et tu vas comprendre je suis allé chez un pote karim d'ailleurs si il regarde les matches il m'entend pour son anniversaire pour son anniversaire son père lui a ramené un boîtier iptv du maroc attention je ne fais pas la promotion de ce boîtier là et vous allez comprendre pourquoi et je vu j'ai vu aucun but et 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 si tu veux une seconde sur iptv duré cinq secondes dans la vraie vie en fait donc en gros le match il était mâché comme pas possible parce que tout le monde s'est connecté à ce truc là et c'était la merde donc déjà coup de pour pour karim bref ça vous en foutez mais moi j'ai pas vu match et et après mais mais non mais mais tu gagnes un zéro à la mi-temps c'est qu'il fait deux zéros sur sur l'ensemble des deux matchs et ça finit comme ça non mais il ya un moment et moi je vais commencer à les matchs de ligue des champions quand c'est comme ça en huitième quand pg gagne à la mi-temps je vais commencer à jouer sur l'équipe adverse ça déconne monstrueuse bon là c'est un moment donné c'est pas la première fois qu'ils doux la france ça fait quatre fois quatre fois sur deux parties non mais et alors de ce que j'ai lu je sais pas si c'est vrai apparemment neymar et donnaroma se sont mis sur la gueule comment leonardo et 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 comment il s'appelle n'importe quoi ouais le président voilà alors après attention et je vais rester objectif je suis pas supporter de paris je suis supporter d'une équipe française qui joue qui joue la coupe d'europe et pour moi ça me paraît normal après pour d'autres personnes sûrement pas mais honnêtement j'ai revu et encore revu mais il ya faute enfin quand tu charges quand tu charges pour moi déjà le goal on le touche pas et d'une et quand tu charges comme ça et je suis sûr que donnaroma il veut faire une passe à marquinhos mais vu qu'il est poussé et ben la balle elle tourne pas et la balle elle va tout droit vers vers le vicinus donc ça c'est mon interprétation mais 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 forcément que pochettino il a parlé de ça parce que tout le match après il est faussé donc alors voilà ça c'est mon avis peut-être un peu tiré franco français j'en sais rien mais de ce que j'ai vu je sais pas pour moi il ya faute je suis désolé tu touches pas un gardien de but en fait bah moi quand je joue au foot on m'a toujours appris ça donc là je comprends pas à ton avis mais non à mon avis il est plus partagé que je tiens parce que déjà c'est que sans sans polémiquer tout ça pour moi il n'y a pas forcément faute parce que le gardien s'est mis en difficulté tout seul et que même je pense sigues quand tu regardes bien le match au moment où le pied par le il n'a pas encore été touché ben 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 zema pardon de donnaroma donc la passe quoi qu'il arrive elle a été raté pour moi après certainement qu'il ya faute est ce que il ya eu un un arbitrage spécial spécial à un besoin je sais pas en tout cas il ya débat parce que je pense qu'il ya beaucoup beaucoup c'est partagé il y en a beaucoup qui disent qu'il ya pas faute il y en a beaucoup qui disent qu'il ya faute donc voilà c'est un fait match mais à partir de là même si tu perds que tu reviens partout t'as pas perdu et tu es encore qualifié à ce moment-là oui dans les têtes ça a changé le momentum a changé le public a repris espoir le réel aussi c'est pas tu sais comment ça se passe dans le sport bien sûr ouais ça a changé mais n'empêche que tu as quand même des joueurs extrêmement expérimentés pour la plupart et que tu à ces moments de match tu es capable de pouvoir relever la tête on a vu qu'en fait le plus gros problème de paris c'est paris mais on le sait ouais on le sait on va on va pas faire des minutes là dessus parce que bon tout le monde a son avis mais en tout cas voilà on vous a donné le nôtre et je te laisse finir après dames mais bon c'est dommage parce que parce que voilà ça nous fait des points en moins encore à l'ufa et c'est l'agent important ouais ouais c'est dommage en tout cas il y en a un qui est qui est sur le bon coin en train de chercher une maison à madrid bah autant si j'avais encore des doutes autant là je pense qu'il est parti voilà et puis tu imagines et je vous l'annonce tout de suite je vous l'annonce là mbappé signe à madrid dès que j'ai la rumeur un peu machin gagne la ligue de champion c'est le pld gagne les champions et madrid le championnat je sais pas combien va être la cote mais je vous dis tout de suite bon bien sûr si ils me mettent à 1,10 la cote gagne le championnat j'irai jamais et si la cote est à 1,80 à 1,70 j'y vais tous les jours et si real de madrid gagne les champions et à aller je vais être gentil 3 et demi 4 j'y vais aussi ça c'est sûr et certain moi aussi moi aussi je vous le dis comme ça voilà c'est mais bon vous vous auriez imaginé que j'aurais fait ça donc moi vous connaissez un peu comme voilà moi allez on avance petit tour en balle pareil pour les huitièmes et quart de finale parce que la semaine dernière on a dit quelques petites bêtises on va essayer de pas reprendre tu as j'ai dit des bêtises me mets pas dans le c'est un travail d'équipe s'il te plaît ouais mais moi je savais que c'était ce tableau là pourquoi tu m'as pas rectifié alors je sais pas je me suis dit on va voir si les auditeurs suivent donc voilà là je vous pouvez le voir normalement il ya le tableau des huitièmes de finale donc bucarest moscou en quart de finale donc ça serait higbert qui est qualifié d'office du coup parce que ça a été ou est out et ensuite dortmund met voilà ça c'est bien ça c'est bien ça ça pour moi je voulais mettre au final fort ça c'est clair parce que ils vont rien faire contre maintenant c'est clair donc voilà ça arrive direct en final fort ensuite loup j'ennaffé navarro se construire christian sonne à mon avis christian sonne va passer au final par contre là le gros morceau d'un c'est d'or on va pas se le cacher je pense qu'à mon avis brest va aller jusqu'en quart de finale et puis dire on va aller au final fort donc en gros ah mais attend attend dame même si on s'est renforcé là ouais ouais mais malheureusement voilà tu es dans un poste de demi-centre un poste de demi-centre les enclos je pense ça s'approche pas en trois semaines les alors les automatismes on est d'accord demi-centre c'est le meneur de enfin oui pardon mais c'est voilà pour ceux qui connaissent moi là c'est un peu le meneur de jeu donc forcément les affinités et les combinaisons faut les travailler à l'entraînement on va on va pas apprendre ça à personne donc forcément la nana qui vient qui est pas mauvaise dans son domaine voilà mais la brest commence à tirer la langue d'ailleurs ils ont fait un coup de gueule à la ligue bon ça n'a pas empêché de mettre une branlée à lissière et bien pourtant ton pari d'âme ce que tu avais pris à brest moins 4,5 à 1,50 il est passé tu m'en avais parlé donc ah ouais d'ailleurs et je m'excuse parce qu'il y a un auditeur qui m'avait envoyé un message et j'étais pas sûr j'ai longtemps réfléchi et il m'avait posé la question et j'ai complètement obligé de lui dire que finalement j'avais pris celui-là je m'en excuse d'avance je puis son nom en tête mais voilà il m'a parlé sur facebook hier je sais qu'il écoute l'émission je suis désolé je t'avais dit que j'allais prévenir si je changeais d'avis et j'ai changé d'avis et c'était tard dans la soirée tout ça et j'ai complètement oublié de te prévenir je suis désolé au moins c'est dit c'est bien quand tu as des échanges avec des auditeurs et tout ça et bien sûr quitte en plus il m'avait il m'avait m'avait montré les trois des trois handicaps là même le plus neuf serait passé en plus donc c'est un français de l'étranger alors oui vu que tu veux pas jouer en handicap en france ou alors c'est un français de france qui a des combines bon bref j'en dirai pas plus après je me fais je me fais arrêter donc vous avez compris un le tableau pour nous on voit christianson mais je dirais je vais dire geor si c'est brest je serais content mais bon à mon avis ça va être geor et et ce qui avait et parce que bide de rien ça nous fait enfin ça vous fait pour écouter la radio mais on avait pris messe en début de saison dames je crois que c'est 30 40 on avait dit d'en reprendre et là on va se trouver avec un mess au final fort avec une cote à 40 un truc comme ça ils seront pas favoris un elles seront allez moi j'ai moi j'ai mettrai même peut-être deuxième favor tout dépend après contre qui elle tombe si tu tombes contre geor en demi c'est mort si tu tombes contre une des autres équipes en demi tu peux aller en finale et après écoute tout est permis voilà mais en tout cas on pourra se faire de l'argent on pourrait se faire de l'argent parce qu'elle fait une cote de 40 au final fort mais c'est à noter les joueurs rue les joueurs russes qui sont libérés pour la plupart de leurs de leurs contrats oui alors est ce qu'elles vont signer dans d'autres clubs je pense que oui parce qu'il ya des échecs comme au foot comme au foot ouais ouais donc on guettait bien ça aussi parce que du coup c'est par exemple tu as une grâce a dit qui va à messe voilà voilà bien descendre et puis c'est plus la même alors là je suis en train de scruter l'info tous les jours je tape zahadi pour voir si elle dit pas bon allez je suis de la saison à messe ce serait énorme mais grâce a dit à messe là la cote de 40 j'y croirai de plus en plus sans déconner mais parce que ce serait plus la même quoi ce serait plus la même ouais à un petit problème technique de damien voilà c'est rien je dirais sur le fil à noter aussi alors parce que le championnat pourrait être faussé en au championnat de france parce que pour des péages donc qui est arrivé à oui ça c'est important de le dire parce que pour des péages donc à déposer le bilan apparemment ils ont des repreneurs mais pour l'instant oui rien n'est rien n'est fait donc ce qui fait que ça fausse beaucoup 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 le championnat elles avaient déjà eu un retrait de 12 ou 14 points je sais de beaucoup de points en tout cas on leur en a enlevé d'autres encore donc voilà autant le faire couler le club tout de suite que je veux dire non mais je veux dire on vous enlève 50 points on a que 42 non non mais je veux dire les joues le résultat sportif n'a rien à voir avec la gestion du gestion du club donc après des ncg ça fausse quand même le championnat parce que en plus bourg de plage c'était pas c'était une telle équipe quoi ils ont ils ont ils sont dans les trois quatre premiers donc voilà brest d'ailleurs a perdu contre elle lors de ces premiers matchs donc donc dommage j'espère que ce club là va réussir à s'en sortir parce que donc voilà qu'ils vont ils vont continuer en lfh mais c'est important c'est important de le savoir parce que peut-être que pour les prochains matchs qui vont être joués par beaucoup de bhl ça sera pas parce qu'on peut être pas dans les meilleures conditions pour pour jouer allez on avance la semaine dernière on a été oui oui vas-y parle de ton mma qui était bon ah ouais j'espère que vous avez suivi c'est un petit coucou à vincent attend petit coucou à vincent du coup tordu parce que je sais qu'il qui t'adore sur tes mma donc si jamais tu tu suis je suis un petit coucou aussi à à remy en passant et voilà donc si jamais vince tu as suivi les mma mais un petit commentaire sous la vidéo ce serait sympa pour dames donc voilà le combat était la décision et moi j'avais dit qu'on a mis donc j'étais content et je voyais pas trop trop d'autres issues à ce qu'on va là je suis je suis bien content que ça soit passé allez en avance parce qu'après on a une grosse partie sur rare et faudrait pas attendre il vite fait rugby ouais c'est ça j'en suis à ruby regarde j'ai tout préparé on était en avance la semaine dernière parce que regardez comme c'est magnifique d'ailleurs nous a tout préparé ok oui j'ai et excusez moi à force de à force de se faire comme paris et tout j'ai anticipé la semaine dernière d'une semaine pour moi j'étais bien moitié mais honnêtement je vous le dis comme c'est honnêtement j'étais persuadé que le match c'était le samedi parce qu'à un moment donné j'ai dit à ma femme bon ben je vais regarder le match de rugby mais n'importe quoi pour moi il y a 15h45 j'avais vu mais non c'est une semaine et à un moment donné je lui dis mais merde mais je suis con enfin c'est bon voilà à force de voir des trucs des paris de regarder la nba la nuit machin bah des fois je me perds dans la sphère calendaire des paris sportifs donc c'est bien cette semaine tout ce qu'on a dit la semaine dernière et ben je suis encore plus dessus parce qu'en plus de covid est venu s'ajouter à l'équipe de france donc les handicaps des pays de galles ont descendu en plus j'aime bien la petite la petite compo des des gallois qui nous ont concocté tu as qui joue qui va être titulaire je crois comment il s'appelle zamitz sera sur le banc donc ça apportera ça apportera pas mal de de comment on va dire de cadrage débordement pardon j'ai cherché mon terme technique après on s'entend non non franchement l'équipe du pays de galles joss navidi qui qui revient parce qu'il était absent vous avez fallait tao qui va être là comment il s'appelle davis celle davis qui sera là donc non c'est c'est pas du tout la même équipe des pays de galles que c'est la meilleure équipe des pays de galles depuis début du tournoi donc la france la france au grand je l'aime les garçons va falloir se retrousser les manches parce que pour connaître le bilanien pour y avoir été voire majeu du monde nouvelle zélande géorgie c'est déjà j'en ai franchi pas fait tous les stades du monde mais il est magnifique le stade toit ouvert ils vont faire toit ouvert de ce que j'ai vu et ça va pas une partie de plaisir d'aller jouer au pays de galles donc déjà gagné je suis pas sûr mais alors quand vous donnez 11 12 13 ou la semaine dernière je vous ai dit 14 points d'avance je sais plus 14 points d'avance à cote ouais je sais plus combien c'était bah non franchement franchement je suis plus à ah si plus 14 enfin c'est plus plus 14 non mais c'est plus 11 ou plus 10 mais j'y crois j'y crois toujours honnêtement si on gagne déjà si on gagne je serais content parce que et je te dis sur le banc t'as du prisamiste t'as du moriartiste non non c'est plus la même équipe que que les autres ils m'ont affronté et et là c'est vraiment ça va vraiment être du sérieux quoi il va falloir vraiment se coltiner les les rouges comme je les appelle donc voilà suivez le match parce que c'est pour moi ça va être ça va être super intéressant ok et les autres je vous dis toujours pareil l'angleterre irlande j'ai des doutes il y avait le plus plus d'oeufs de l'angleterre qui pouvait me faire de l'oeil mais bon j'adore les irlandais et ils sont capables de tout je crois que sexton en plus sera là après si je touche pas l'écosse ils sont à 05 en italie j'y touche pas mais bon voilà normalement il ya quand même un monde entre les deux teams et il ya deux matchs de championnat de france tu as un montpellier toulon tous les jours j'allais sur tous les jours j'allais sur montpellier mais bon la cote a baissé et puis toulon mine de rien ils ont mis une bonne branlée à biarritz donc je le dis s'ils réveillent mine de rien il ya des jours comme colby à toulon pour ceux qui ont oublié c'est comme du costaud voilà et qu'est ce que j'allais dire d'autre l'autre c'est quoi c'est clairement ubb bon je dirais sur clairement mais ça a été poussif aussi week-end dernier et en angleterre j'adore les sexteurs d'ailleurs les sexteurs je l'avais dit aussi je les avais pris à 55 gars de la coupe d'europe aujourd'hui survolent le championnat anglais j'y crois dur comme faire à cette équipe et là ils jouent contre les irish de london irish à 30 à 35 même quand même est une équipe b ou une équipe c les sexteurs je sais pas comment ils font mais ils arrivent toujours gagner le match c'est impressionnant je joue alors qu'ils ont ils ont beaucoup de joueurs en équipe d'angleterre quand même donc voilà pour le petit tour petit tour rugby regardez et c'est et c'est c'est vendredi à 21h le match donc donc c'est demain demain soir voilà demain soir allez un petit tour côté foot côté ligue 1 parce qu'il ya un petit brest marseille qui est qui est intéressant mine de rien parce que c'est je serai au match je serai au match moi aussi rendez-vous à la buvette je serai complètement la verse de toi de l'autre côté ah bon bah ok tant pis bah rendez vous au péno après match ou avant on verra excusez nous on fait notre tambouille au péno et qu'on sait que c'est le bar en face du step voilà quand j'aurai fini mes interviews tout ça je viendrai ah pardon c'est vrai que tu vas pas rembosser excusez moi oui on n'est pas dans le même délire non pardon vous voyez il y a des oppositions intéressantes un Lille Saint-Etienne qui que je me pose bien la question de ah ouais 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 pas mal pas mal pas mal effectivement c'est ce que je pense que Saint-Etienne va réussir à marquer un but mais Saint-Etienne plus 1 à 1,5 ou plus 2 là que Lille il y a le Chelsea la semaine d'après ça ouais c'est ça ouais ils vont avoir la tête ils vont avoir la tête à Chelsea ouais ouais c'est clair donc voilà ouais c'est pas mal attends le PSG Bordeaux et ils vont mettre qui au PSG tous les mecs ils seront dégoûtés il n'y a pas un peu un Bordeaux plus 3 même si Bordeaux c'est nul un Bordeaux plus 2 plus 3 bah quand je vois la cote à 20 je me dis je me dis ouais bah écoute qui ils vont mettre sans déconner t'imagines si Donnarumma est vraiment venu au main avec Neymar Navas il va dire je vous emmerde vous m'avez pas mis au Réal et d'ailleurs Pochettino là mauvais côté bah de toute façon j'en connais un qui a préparé sa feuille de déménagement et l'autre il va bientôt recevoir sa feuille de licenciement bah ouais c'est sûr attends je regarde je vous le donne en direct vas-y et Bordeaux plus 3 Bordeaux plus 3 à 1,42 pour les français de l'étranger Bordeaux plus 3 à 1,42 je veux bien que Bordeaux c'est nul mais dans quel état d'esprit quand t'es parisien tu fais ce match là en fait et surtout que t'as une Mbappé dépendance en ce moment sur les buts si tu regardes tout ce que sur les 4 ou 5 derniers matchs c'est que Mbappé qui a marqué en plus si Mbappé joue pas mais le 1,42 mais j'y vais tous les jours tous les jours je peux voir PSG gagner mais de 4-0 ou 5-1 non bah de là non non en plus les mecs ils sont survoltés quand ils jouent PSG non mais là alors là je vous dis ça parce que c'est le contexte qui veut ça c'est toujours pareil ce sera un truc normal PSG aurait gagné contre le Real non non je touchais pas ce match là mais là je parle du contexte les mecs ils ont ils ont baissé la tête PSG ils se sont tous n'ont pas été dans le vestiaire j'imagine pas j'imagine pas un PSG hyper conquérant en fait j'ai un regret avec PSG la semaine dernière parce que Nice avec une ils avaient une belle cote à 4,4 20 ou 4,30 et j'avais complètement oublié que Mbappé était suspendu c'est des trucs que j'ai pas parce que je l'aurais pas joué ah bah oui je l'aurais pas je l'aurais pas joué et voilà Mbappé était suspendu et je m'étais dit putain drone au bête et comme quoi comme quoi non mais comme quoi effectivement t'as raison je crois que cette année il y avait une stat avec Mbappé sans Mbappé le PSG bah c'est toujours la nuit hein voilà il n'y a pas à chier là je suis en train de regarder alors c'est vrai qu'à l'extérieur Bordeaux cette année ils se sont pris quelques tôles 5-0 à Reims mais ils ont pris un rouge et 6-0 à Rennes ils se sont pris un rouge ouais effectivement là vu que je l'avais pas analysé avant je vous le fais en direct effectivement on est moins sûr d'un coup non 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 mais vu comme ça ça peut faire peur mais je pars du principe c'est le bad trip à Paris en fait moi aussi je pense ça va être le strict minimum et puis voilà si ça fait 1-2-0 après on arrête de jouer c'est vrai que Bordeaux c'est du lâcher ouais c'est du lâcher j'arrête pas de le dire mais c'est bon après bon je la fais mais bon déjà quand vous avez un poussin dans les buts je pense que c'est compliqué quoi tu vois ouais ouais bon bref allez on avance Lyon-Rennes ça c'est aussi une opposition intéressante il y avait d'ailleurs quelqu'un il y avait quelqu'un qui nous Romain 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 qui nous posait une question non je parlais dans les commentaires ah non pardon je croyais que tu vois oui j'allais en parler de Romain Fèvre aussi parce qu'il y avait marqué deux buts non il y avait un auditeur qui nous posait la question pourquoi les codes de Rennes étaient toujours aussi aussi hautes et donc moi j'expliquais que parce que Rennes pour moi c'est toujours une équipe imprévisible parce que aussi bien elle peut faire des super matchs mais elle est aussi capable de passer à haut travers mais d'une force et c'est pour ça que moi j'aime pas trop Rennes et je parlais très très même quasiment jamais parce que c'est une équipe qui est imprévisible elle peut avoir un niveau de fou et passer à côté de matchs qui peuvent gagner tranquillement sur le papier donc voilà je lui avais déjà répondu ça dans les commentaires mais je réitère peut-être pour les autres qui n'ont pas lu le commentaire Rennes pour moi c'est peut-être l'équipe du championnat même si elle est bien placée là elle est 5 ou 6e je ne vais pas dire en tout cas en haut de tableau même si elles ont des bons résultats pour moi c'est une équipe qui est très très dure à analyser et à pronostiquer je ne sais pas ce que tu en penses toi Ben mais Rennes c'est compliqué à lire toujours déjà vous savez que pour moi le foot c'est un sport impondérable alors vous prenez une équipe imprévisible et vous rajoutez un soupçon d'impondérable bon voilà 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 je passe mon tour non non moi aussi je passe mon tour non mais c'était pour expliquer parce qu'il avait posé la question et tout et je l'avais trop intéressante bien sûr mais moi je crois qu'à l'époque j'avais répondu oui je sais plus plus un je sais plus c'est quoi le match Rennes quoi ou non ils jouent à l'extérieur j'ai dit au pire tu prends plus un l'autre équipe enfin bref début début d'écart c'était Montpellier Montpellier c'est peut-être des bêtises mais bon voilà mais en tout cas en tout cas voilà c'est oui il y a et le foot comme je dis c'est moi j'y vais avec parcimonie sur le foot ouais je l'ai toujours dit je j'ai voilà des fois tu vois des choses barres arrière déjà le mec il a joué vainqueur psg ouais l'habitant le mec il est super confiant il y a un zéro ou qualif je dis une connerie je n'en sais rien voilà après c'est ça qui fait aussi des vibrer c'est bien mais bon bah c'est un des sports où il y a plus de retournement de situation oui j'ai déjà expliqué 15 fois je pourrais en reparler parce que le but a une valeur à considérer au foot par rapport à d'autres sports ouais allez Brest Marseille ça aussi c'est intéressant est-ce que Brest va revenir sur Bora et pas effectuer son match alors pourquoi je vais suivre ce match et ça permettra de faire une mini passerelle tout à l'heure parce que sur Sorare j'ai Under voilà et que je l'ai pris parce que son prix baissé parce que je vous expliquerai tout à l'heure mais moi je vais suivre ça je vais suivre ça et apparemment il est dans le groupe donc voilà mais on a gagné à l'OM match allé là ce sera pas forcément la même non non donc voilà moi j'aime bien le bt le btts je le dis tout de suite pourquoi le boss team to score ouais c'est ça les deux équipes marques donc peut-être en 58 oui pourquoi parce que quand j'ai regardé les dernières confrontations qui sont ici depuis que Brest et Marseille se sont retrouvés en Ligue 1 en 2019 vous regardez les scores c'était pas mal 2-1 3-1 3-2 2-1 ouais ça plante il y aura du spectacle j'espère ouais donc ça plante je me suis je me suis 4 matchs c'est peut-être c'est peut-être un peu court pour pour analyser sur sur la durée mais quand tu regardes ça tu dis qu'il y a toujours des buts donc pourquoi pas c'est en plus la côte est sympa et à 1-58 donc c'est c'est pour ça que moi je vous je vous propose ça pour 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 ce match en espérant que on aura continue sur sa sur sa belle lancée parce que franchement il y a beaucoup mais c'est celui que je trouve à à une marge de progression énorme depuis depuis le début de saison merci merci à nous merci à nos amis Stéphane Roy de l'avoir lâché oui c'est ça c'est ça c'est ça merci 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 allez on j'ai pas compris oui bon bah écoute des fois il y a peut-être besoin d'argent c'est en plus on n'a pas dû pécher oui oui non mais c'est ça c'est ça c'est ça peut-être ouais ouais allez on passe la partie sera ben 20 ben 20 alors à tata au revoir au revoir à ceux qui nous quittent parce que bon ça peut-être sera si vous connaissez pas et tout je vous invite à rester un peu parce que mine de rien moi j'ai découvert ça il n'y a pas super longtemps par rapport à dame ce que ça fait un an mais je dis pas que je suis du addict mais voilà et je tiens voilà merci à merci à jouer jouer benman qui que je connais parce que il était dans la région brestoise à une époque et maintenant il est au costa rica il me fait un peu envie d'ailleurs parce qu'entre ses parties de pêche au thon et 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 c'est sa piscine voilà bon bref grand très content d'avoir repris le contact avec toi j'ai discuté un peu avec lui et voilà c'est vraiment une belle personne et et franchement ça fait des années que j'avais plus de contact avec lui et là on reparle comme si voilà on était allé boire un verre et franchement voilà c'est pas forcément toutes les personnes qui sont comme ça donc super voilà il m'apprend des trucs aussi sur sur ce rare super sympa alors j'ai passé une invite peut-être qu'un jour malgré le décalage horaire s'il pouvait venir un jour un peu parler ce rare pas tout de suite chez qui il est très très occupé mais ça pourrait être vraiment sympa d'avoir quelqu'un comme ça c'est quand même le 60e manager mondial de ce rare donc bravo à lui et bravo à bravo pour sa réussite voilà et l'autre jour petite anecdote il parlait et il dit tiens t'entends le toucan derrière moi on n'est pas dans la même on n'est pas dans la même ville non moi c'est les goélands que t'entends derrière moi mais donc je lui passe le bonjour et encore voilà jure 10 bravo pour sa réussite sur ce rare c'est vraiment un c'est vraiment exemplaire ce qui ce qu'il a fait allez bah nous à notre petit niveau voilà on va essayer de 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 vous expliquer quelques quelques rudiments de ce rare allez-y fait 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 nous rêver avec ta super ah oui ah oui je vous en avais parlé alors vous allez vous allez vous marrer en même temps comme je dis je préfère perdre match 5-0 mais un match 5-0 que 5-0 donc j'ai tout eu dans 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 c'était une weekly j'ai fait une weekly parce que j'ai fait une weekly je vous explique pourquoi alors une weekly c'est c'est ce que c'est ce qu'il ya des game week c'est à dire que en gros vous avez une game week le week-end et moi j'appelle une midweek celle qui a lieu en milieu de semaine parce que pour moi c'est midweek en fait voilà comme ça je différencie les deux et et ce rare sorte enfin vous propose aussi de de jouer à des weekly alors les weekly ça correspond à certaines conditions donc là il faut que les joueurs là c'est ouvert aux joueurs pas très bon en fait il y a les joueurs qui avaient des notes en dessous de 45 donc vous dire que c'est j'ai fait mon équipe voilà voilà et vu que l'équipe vous devez la faire généralement c'est quoi c'est le vendredi matin avant ouais 24 heures avant avant que les matchs aient lieu bon et ben avant 10h ou 11h dans mon équipe que j'ai fait le vendredi matin le vendredi après midi je crois que j'ai un mec qui se fait les croisés à l'entraînement fernando le même voilà de sévi ensuite j'ai digne qui stable covide tu te dis puis c'est quoi ce bordel donc déjà j'ai deux mecs qui sont dnp dans mon équipe et il le faut absolument pas et c'était quoi le troisième et 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 si et le troisième c'était under qui se tapait la grippe donc autant vous dire que bon bah ok super bienvenue dans son art non mais alors j'avais fait gaffe et tout de même j'avais fait gaffe et tout de voir que les mecs d'habitude ils sont quand même titulaire machin enfin voilà et et j'avais fait gaffe quoi et et finalement la loose quoi donc bon bah écoute partie remise c'est les impondérables aussi de son art et voilà j'apprends aussi petit à petit mais pourtant j'avais passé du temps quoi à faire attention à ça bon voilà c'était ma première expérience et puis mais de toute façon moi je suis part de ce principe là c'est que voilà on apprend toujours de on apprend toujours de bah des mauvaises aventures et tout quoi qu'il arrive dans la vie tu ressors toujours quelque chose de positif de 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 contrariété de contraintes ou ou de choses pas cool et voilà et donc bon bah là écoute je c'est bon je j'ai compris twitter et mon ami et avant de valider mon équipe je vais je tape le nom du joueur je tape son équipe je regarde les dernières infos si tout est feu vert j'y vais mais c'est vrai je me suis fait avoir par par fernando bah oui j'ai eu l'info 16 heures après en fait tu t'es fait les croisés tu sais que moi je l'ai quand tu m'as dit qui c'est je t'ai demandé qui c'est fait les croisés quoi tu m'as dit il m'a j'ai dit il me dit faire un dos c'est fin de sévi ouais on avait c'est marrant on l'avait tous les deux dans l'équipe ça veut dire que le mec au niveau rapport qualité prix c'est que ça valait le coup parce que tu l'avais aussi toi tu vois non mais c'est vrai et on s'était pas on s'est n'est pas consulté donc on avait dû faire à peu près les mêmes recherches donc voilà moi je referme la parenthèse c'était ma vie ma vie sur sorar mon début de vie sur sorar voilà après je pourrais vous dire ma stratégie que ou peut-être dans une autre émission que je vais élaborer mais en tout cas damien il va vous expliquer c'est toujours pareil ah oui j'ai acheté quatre cartes aux enchères alors je vais vous dire ce qui c'est c'est qu'il peut mb pour avoir discuté un peu avec le jouet de toute façon il m'avait dit que c'était un des meilleurs défenseurs du jeu en en france avec le prix le moins élevé donc j'ai pris lui et j'ai pris trois mêmes mecs j'ai pris trois diego costa de sévi qui est blessé en ce moment mais qui va revenir parce qu'il forme une paire de centrales au fc sévi avec son collègue brésilien qui est plutôt pas mal son prix avait baissé parce que je crois que c'était blessé ou qu'il était malade et aucune raison qui remonte pas donc j'en ai pris trois aux enchères de diego costa et donc il me reste une carte à prendre aux enchères pour pouvoir pour pouvoir m'a péter là la carte gagnante enfin du tout comme je vous ai dit vous gagnez une carte donc voilà important de passer avec l'année d'affiliation vous n'êtes pas obligé de le prendre mais ça vous qui est con parce que au bout de sa carte en charge vous gagnez une carte vous gagnez une carte donc voilà moi je dans une carte aux enchères je vais la gagner et j'ai hâte de voir ce que c'est ça va un premier reward donc voilà là d'ailleurs va vous expliquer comment faire et à une stratégie que j'ai appliqué moi pour avoir mes trois diego costa et mon type mb en décision de payer 10% moins cher il ya une stratégie à faire pour acheter les cartes aux enchères donc d'abia je te laisse la parole voilà alors j'ai cherché je vous avoue que c'est pas j'ai pris un exemple c'est pas c'est pas un jour que forcément on vous conseille ou pas voilà c'est pour l'exemple c'est c'est bon c'est important de dire quand même parce que si c'est bon ouais demain proposer un gardien de 35 ans est ce que c'est que ça le mec il boîte en fait je les choisis parce que j'ai regardé les transactions qui ont été faits les deux dernières semaines et du coup il ya eu 40 transactions fait ces deux dernières semaines donc ça permet de lire le pas le cours du marché d'un d'un joueur plus faible plus facilement donc voilà donc c'est ça mes visites je vais vous montrer sa carte tout de suite ça m'il bossu ah ouais d'accord ça m'il bossu ouais qui joue en jupilère pro en jupilère pro ligue bonjour à nos amis belges à zult warrigel ouais c'est ça c'est ça donc 30 36 ans ah oui bientôt les pads alors qu'ils choisissent bien sur des pads parce que c'est un peu dur ouais ouais je vais aller voir sur ce soir vite fait alors voilà première chose première chose à faire quand vous cherchez un joueur la première chose à faire c'est de regarder et ben combien de fois il a joué cette saison mine de rien bah oui pour savoir si les titulaires ou starter qu'on dit ouais voilà forcément bien sûr le nombre d'écarts qui sont tombés aussi quand tu regardes bien bien voir là vous voyez ouais ouais donc là on voit qu'il en manque pas mal qui sont pas tous 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 distribués alors on rappelle c'est 1000 en limited 1000 en limited 100 en rare 10 en super rare et une en unique bon bah ça son unique elle est jamais sortie pourquoi pour l'instant vous avez vous voyez plus en rare parce que basse sera ça fait deux saisons que c'est commencé mais pourquoi un limited vous avez 268 valet limited et soit paru il n'y a pas très longtemps et et après sont pas obligés de sortir les 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 tous en même temps tout de suite voilà ils en mettent en vente sans on en passera un jour on le dira il ya des jours dans la semaine pour certaines certains championnats on vous expliquera tout ça mais voilà plus les cartes à gagner pour chaque semaine quand on quand on réussit à avoir assez de points pour en gagner donc voilà c'est de voir voilà des rewards c'est ça donc cette titularisation 20 on voit qu'il a joué voilà il a pris qu'un seul carton jaune bon évidemment il n'a pas marqué du tout ça voilà ce qui est dommage par contre c'est un truc qui manque un peu je trouve dans ce soir c'est les buts encaissés par contre les buts on sait pas mais par contre on a ça on a commencé sur ses notes par exemple ça c'est on va voir ce qu'il a fait sur ses cinq derniers matchs ouais il a quand même eu des bonnes notes qui expliquent pourquoi il a été beaucoup beaucoup sollicité beaucoup beaucoup de beaucoup de ventes et là ces derniers ces dernières semaines donc il a là ouais la jupe eric la jupe il ya l'aïque façon c'est un bon championnat pour aller sur les cartes parce que c'est ce professement je vais regarder et il faut pas forcément prendre les gros noms à ce rare faut prendre des noms peut-être des mecs inconnus mais qui performent bien voilà c'est arrêter de vous faire une équipe avec donnarumma marquinhos verrati messi et mbappé ça sert pas grand chose comme donnarumma peut-être que là il va faire une belle chute il ya des coups à faire sa cote a dû bien chuter bon voilà je vais même pas regarder en tout cas voilà voilà vous regardez un petit peu les voilà les scores ça donc 69 28 d'np je vous rappelle c'est quand on est remplaçant et qu'on joue pas et 66 ouais ou voilà on ne joue pas 66 et 61 ce qui explique largement pourquoi il a eu beaucoup beaucoup de voilà il est beaucoup entre le 27 février 6 mars pourquoi c'est parce qu'il a fait 66 et 61 est ce que c'est voilà par contre je pense que tous les joueurs qui ont acheté ça c'est des jours qui vont le revendre assez vite parce que voilà quoi tu as 36 ans là on est en mars il reste deux mois de championnat tu es quasiment sûr qu'il va pas tu sais pas s'il va résigner l'année prochaine est ce qu'il sera titulaire est ce que l'anticipation donc pour moi c'est pas un joueur à long terme plutôt à très court terme et c'est important de le savoir alors comment t'achètes comment j'achète donc à deux paris du coup je vais ici voilà voilà les cartes alors là comme vous pouvez le voir il ya des ça c'est déjà des achats immédiats mais les quatre premières cartes que vous voyez là-haut comme vous voyez en rouge et n'aura ça pour l'instant vous oubliez à moi que vous ait un gros budget mais pour l'instant voilà voilà donc là ça c'est des achats immédiats vous voyez ça varie il ya une carte là qui est à 86 euros et une autre 440 euros je crois que celle ci elle va rester sur le carreau alors attend si je peux me permettre vous allez voir moi des formations professionnelles ils sont sponsorisés par napoléon game un je dis ça je dis rien mais bah oui l'étoile avec le chapeau que tu vois en fait c'est la tête de napoléon c'est un bookmaker belge voilà c'est des formations professionnelles de parieurs ça m'a sauté aux yeux directs donc voilà ça c'est c'est les valeurs en achats immédiats vous l'avez 83 106 il ya des écarts il ya des écarts il ya beaucoup d'écarts c'est pourquoi c'est pour ça c'est pourquoi des fois parfois battu fait de meilleures affaires en cherche en cartes en cartes d'achat immédiat quoique si tu tombes sur le le bon filon tu as quand même moyen aussi de tomber sur sur certaines valeurs à faire aussi ouais on achète là vous achetez rien parce que là ça quand vous avez vous cinq cartes au départ aux gens cher il faut pas qu'ils aient marqué acheter en fait voilà qu'ils aient marqué en chair et damien va vous montrer un peu voilà où on peut trouver ça bah quoi que là ça a été dur à montrer parce qu'il n'est peut-être pas en temps en chair non il n'est pas en regardé dans cher il était il était hier quand je commence à préparer il est bien d'aller ouais je vais aller dans une autre carte tout à l'heure au hasard et je vais faire mon analyse et je prendrai une carte au hasard tout à l'heure et puis on choisira allez hop donc là vous voyez combien elle est vendue à peu près 88 112 je parle pour les limites pour les cartes aux jaunes les cartes les jaunes les jaunes ouais donc voilà les jaunes 80 vous voyez que les prix quand même sont assez à part deux ou trois qui se qui sont un petit peu hors du lot je vous donne ma petite astuce voilà remonte remonte non mais vas-y remonte 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 va prendre pour classer dans les prix décroissants pour ça on va avoir les limites dans le premier visage remonte 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 là vas-y ici tu mets prix décroissant je crois non c'est l'inverse prix croissant pardon voilà reste sur la première ligne moi je vous montre juste aujourd'hui comment je fais déjà c'est une mini astuce que vous rajouterez à d'autres bien sûr là déjà je vois le prix vous voyez ce qui est ce qui est très bien là c'est que donc on est d'accord les quatre cartes du haut c'est les mêmes seulement vous voyez le premier prix à 83 et dernier prix à 85 déjà tout de suite le meilleur coup à faire ici en haut si c'était au bon prix c'est de prendre la carte de gauche parce qu'elle a 7,5 points d'expérience alors que les autres n'ont que 5 ou 5,5 et en plus vous la payez moins cher parce qu'en fait dans ce rare c'est des points et plus avec l'expérience plus le joueur c'est à dire à points égales le joueur de gauche vous fera marquer plus de points dans votre type voilà et déjà moi j'aime bien regarder ça parce que des fois bah là c'est le cas pour moins cher le mec est meilleur on est d'accord d'accord voilà c'était juste une petite voilà petite intermède là dessus mais c'est important de savoir donc après ça qu'est ce que je fais je bascule sur son arbada je voulais expliquer c'est sûr c'est un c'est un site internet un outil qui permet à plein de statistiques il ya les historiques des ventes depuis des mois je vais vous montrer tout ça hop voilà donc voilà par exemple si vous faites par exemple là vous voyez là par exemple vous avez la moyenne de ses notes sur en sur les cinq derniers matchs celui fait 56 sur les 15 derniers matchs il a 46 et sur les 40 il a 46 mine de rien c'est un garni qui est pas que qui est assez régulé sur sa saison voilà mais c'est effectivement c'est quand vous êtes autour de 50 pourquoi alors il faut expliquer aux gens pourquoi on parle toujours des trucs autour de 50 c'est parce que quand vous jouez avec des cartes rares en all-star vous avez sera bien un système que quand vous arrivez à cumuler 250 points c'est 225 ou 250 le premier palier 225 il ya 225 et 250 c'est ça 205 205 pardon et ben en fait les gens estiment que si une carte fait 50 et que vous en avez cinq dans une équipe vous faites 5 x 5 250 et ben vous arrivez au palier le plus haut et vous gagnez 0,02 éther tu m'arrêtes si je me trompe ce qui est quand même ce qui est très intéressant et c'est pour ça il ya des gens qui essayent de d'avoir en fait une team en rare pour aller jouer les paliers aujourd'hui il ya une rumeur comme quoi les paliers pourraient disparaître j'en ai parlé avec un jo bon c'est la moyenne à 50 voilà c'est pour ça qu'on aime toujours comparer les joueurs au dessus 50 et en tout 50 alors vous voyez aussi là où je fais bouger ma petite souris et 265 cartes limitées en roue en vente et là en jaune pardon avec une moyenne de 83 euros donc ça c'est la moyenne de la carte qui a été vendue à 83 euros sur les deux sur 75 vendus déjà ça vous ça vous donne un ordre de prix pour commencer après vous pareil il ya les mêmes infos pour les rares et pour les ultra rares 289 et 518 289 euros c'est un peu cher pour une carte rare donc voilà là je me suis mis sur là vous voyez il ya un tableau ici alors c'est en anglais alors là ce que vous voyez en rouge en pardon en bleu auction ça veut dire que c'est les cartes quand elles ont été vendues aux enchères je vais mettre sur la dernière semaine c'est plus facile à lire hop là ça va être sur une semaine donc vous voyez ouais pensez-y si vous regardez ici parce que des fois on est terre ça parle pas un là il ya de l'éther là il ya de l'euro c'est ça il ya pas de rouble ouais alors en bleu donc ce que vous voyez les petits points bleus c'est ce qu'on voit surtout là le 8 et 9 mars ouais c'est des cartes qui ont été vendues aux enchères donc si vous regardez aux enchères il ya une carte qui s'est vendue à 83 une autre à 86 une autre à 80 80 encore et c'est là si j'arrive à l'attraper à 85 donc vous voyez quand même que les prix n'arrivent pas n'arrivent pas forcément vous donc car en gros la moyenne elle est elle est là un peu tout voit 83 euros on est vraiment propre proche de la de la moyenne sur laquelle elle s'est vendue aux enchères pareil en rose ça c'est c'est les offres qui ont été qui ont été offerts qui ont été données par attend dames si je peux me permettre pourquoi les points bleus pourquoi les points bleus sont juste comme ça un endroit autour du 9 mars c'est parce que comme je l'expliquais tout à l'heure il ya des il ya des jours en fait de la semaine où certains championnats sont les cartes de certains championnats sont vendues et là bah en fait on alors je sais plus à quoi ça correspond le mardi 9 le ouais mais en tout cas la jupilair league comme vous voyez elle est les cartes sont vendues entre le on va dire le mardi 8 à midi et le mardi 9 à minuit un truc comme ça voilà mais tout ça il ya un calendrier et tout qui est bien expliqué qu'on vous montre quand les cartes sont vendues si vous voulez des cartes de super league de jupilair league il va falloir se connecter pendant 24 48 heures pour les acheter voilà je vais refaire la parenthèse public offert ça c'est les c'est les offres qui ont été fait bas sur les par rapport aux autres joueurs par rapport aux autres joueurs aux autres joueurs de soir je parle joueur pas joueur de foot mais joueur utilisateur de soir voilà les offres donc vous voyez il y en a quelques-uns pareil façon les prix change pas toujours aux alentours de 80 euros pareil 84 hop 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 là 80 pareil c'est tous pareil en gros c'est autour de 80 vous voyez c'est ça c'est c'est une carte en gros se vend toujours aux environs entre 80 et 4 à 85 euros direct offert cette semaine oui cette semaine cette semaine après après il ya les direct offerts ça c'est quand on fait directement une offre à un autre utilisateur sera et qui peut l'accepter et en jaune les c'est les experts listing en gros c'est les cartes qui sont pas vendues ça c'est comme je voulais dire tout à l'heure il y avait il y avait quand il y avait des des prix abusifs quand on réelle comment elle était il y avait un mec qui l'avait mis à 145 euros je sais pas ce qu'il pensait ce qu'il espérait mais donc voilà on ne sait jamais c'est quelqu'un qui s'y connaissait pas donc voilà même voilà quand vous voyez le palier max 87 euros la carte appart pas à part pas 88 euros la carte appart pas et 88 euros la carte appart pas donc stratégie stratégie vous savez que vous avez la carte au plus basse de cette semaine elle a été vendue à ce côté là à 79 euros 51 et la plus haute ça doit se trouver dans ce point là elle a été vendue à 102 euros quand même bien joué le gars sans 102 euros non donc 102 euros donc voilà et quand vous regardez donc la moyenne la moyenne de la carte en gros à l'air aux alentours de 80 euros alors moi ce que je vous conseille c'est si vous voulez peut-être faire un bénef après pour plus tard pour leur pour la revendre ou au moins pour la taper au prix moins cher et quand vous voyez aussi le nombre d'échanges qui est sur la carte ça aussi c'est important parce que plus il ya de nombre d chances pensez que par exemple si vous achetez aux enchères vous mettez une somme si vous êtes dans la dernière minute on rajoute une minute pensez-y à ça c'est pas c'est pareil que dans fuite dans fifa c'est pareil quand on met dans la dernière minute ça ça augmente le temps donc l'enchère est pas fini donc voilà alors là le prix 84 euros je pense que il faut taper une carte autour de ça voilà des 80 autour des 82 euros par là on est on est un tout petit peu au dessous là si on faisait un trait ici là on a un tout petit peu ici à 88 voilà 88 c'est vraiment le maximum que je mettrais un truc 82 et 88 et 88 euros pour moi c'est des c'est les sommes maximum minimum ça sera 80 82 vous toucherez pas en dessous c'est sûr et 88 vous allez l'acheter mais pour moi c'est plus cher donc on va couper un peu là pour en dos 82 j'irai jusqu'à 83 84 ça fait à peu près on va dire il faut que vous essayez de d'avoir 10% du prix le le moins 10% tout cas du prix le plus cher que vous voulez que vous voulez mettre donc moi pour moi la valeur idéale ça serait au trou de 83 euros comme ça même si vous voulez refaire je sais pas vous la vous la revendez plus tard et vous la revendez allez 88 ça vous fait 4 ou 5 euros de bénef c'est toujours ça de pris 4 ou 5 euros en fait en fait c'est ça va vous regarder un petit peu le le prix tiens remonte un peu remonte sur ton écran remonte remonte mais avec stop vous voyez c'est marqué flore carte jaune passe pas sur le flore 0,0 et je vous conseille bon là dames parle en euros pour la première fois c'est plus facile pour vous mais il va falloir parler en éter parce que on parle en éter quand vous voulez après échanger des cartes tout bon bref ça c'est encore autre chose mais là vous voyez 0,0 365 c'est ce que la carte en fait a été enfin en gros c'est son prix du moment quoi en gros après vous avez 3d avedge c'est sur les trois derniers jours la moyenne à combien la carte a été vendue le 7d avedge c'est sur les sept derniers jours le 2 weeks avedge c'est sur les deux dernières semaines et vous voyez et 1m avedge sur un mois et vous voyez qu'en gros ce que vous remarquez c'est que la carte en fait ben elle a pris de la valeur et en gros depuis sur un mois en gros qui est à 0 0 33 mais non en gros vous l'achetez à 0 0 35 donc en gros elle a pris un petit peu de un petit peu de comment j'allais dire de valeur voilà et donc je vous conseille moi quand il y a une carte aux enchères de pas la mettre donc il faudrait prendre 0,0 365 mais 10% au moins vous mettez cette barrière là alors vous ne couvrez pas mettez pas 0,35 c'est pas la même 0,0 355 et vous mettez 10% au moins donc je n'ai pas fait le calcul vous la mettez là et normalement c'est très rare que les gens c'est pas très rare mais vous avez beaucoup plus de chances de récupérer la carte parce que si le mec il veut surenchérir en fait il va l'acheter au prix qu'elle vaut en fait aujourd'hui et même joie m'avait dit un bon conseil et merci à lui il m'avait dit ce que tu fais ben tu prends le 0,0 355 tu rajoutes 2% et t'en enlèves 10 voilà parce que en gros en gros ça veut dire que vous mettez 7 8% en dessous c'est à dire si le mec il veut acheter cette carte là aux enchères il va la surpayer il va se dire bon je n'achète pas on verra la prochaine voilà moi comment j'ai fait pour avoir kippé bel et diego costa et tout diego douglas donc je vous conseille de faire ça vous regardez en fait le le quand vous avez une carte plus intéressante que vous savez qu'elle va être vendue aux enchères et il y en a 4 5 qui sont vendus aux enchères sur un ou deux jours vous vous regardez ce prix là vous allez tout de suite à la limite même si si l'offre elle finit dans cinq heures vous faites une offre à 7 8% en dessous du floor et voilà et comme ça vous aurez une carte vous vous aurez une carte à l'instant t parce qu'après elle pourra évoluer qui est bien acheté en fait voilà vous l'aurez pas surpayé et personne va venir vous embêter au dessus parce que sinon le mec il va la surpayer la carte et il voudra pas le faire à moi il y a des noobs ou des fiches un peu qui fassent pas gaffe à ça et qui vont voilà mais voilà moi en tout cas mon conseil pour pour acheter une carte aux enchères c'est ça là là vous voyez là par exemple sur le graphique vous voyez qu'à partir du fin 20 février là la carte à la vache va en baisser hop elle a remonté un peu en 20 février elle est arrivé quand même un mec qui a réussi à la taper à 30 à 35 balles donc 36 45 voilà il y a un mec qui s'est endormi sur son un mec qui s'est endormi sur son clavier je sais pas ce qu'il s'est passé ouais ouais je sais pas ou alors attend 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 si si ça peut être un échange de cartes plus une somme d'argent peut-être c'est vrai voilà ça on va parler plus tard mais il y a aussi cette possibilité de carton et après si vous voyez le cours de la carte elle est légèrement remontée la stagne un peu après mais par contre là aujourd'hui comme vous avez vu si par exemple le week-end prochain il fait encore une super note sac la carte va monter c'est sûr en prix encore parce que là qu'est ce que je vais revenir c'est mis sur la description hop là voilà elle était 66 61 veut dire qu'il avait une bonne note s'il tape encore une note entre 61 et 66 croyez moi que la carte va encore monter donc après voilà je vous dis pas de l'acheter c'est juste que je pense que si s'il ya ce prix il ya ce une grosse perf à y sortait de deux deux moyennes voire une mauvaise et donc voilà si ça remonte encore la carte risque de monter et surtout c'est un championnat en plus où il n'y a pas forcément ou que voilà il faut regarder contre qui ils jouent tiens voilà contre qui ils jouent prochain match vous regardez quand ils se peinent combien ils sont classés et vous saurez vous saurez comment s'il a des chances de bas de faire une bonne perf ou pas et vous surveillez la carte alors ben justement si vous par exemple vous voulez acheter il ya un jour que vous avez repéré et que vous pouvez et que vous avez envie de de suivre il ya un petit truc ici sur soir vous l'avez sans suivre ici 307 abonnés quand il ya une carte qui a 307 abonnés ça veut dire qu'elle est beaucoup suivi les gars déjà c'est c'est un indice est important à savoir on voulait vous montrer les enchères alors on va monter je vous trouve un joueur ça je vais les taper d'un en maintien au hasard plus comme ça il ya peut-être des affaires à faire oh là il arrive 28 hier soir c'est bizarre ah tiens c'est étrange et une mauvaise note ouais voilà acheter 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 toujours les enchères voilà ici en limité d'un aroma en limité d'un aroma il est alors attend attend il y en a qui à 2300 et l'autre qui à 1300 il ya 1% d'experts d'écart à baïa mais qui a craqué son type au niveau du tu imagines la différence de oui mais ça c'est ça c'est flagrant on s'arrive tu vous vous le verrez à force de regarder vous le verrez que ça va c'est et regarde et regarde juste en dessous les enchères aujourd'hui qui commence soit 0,71 centimes donc vous inquiétez pas ça va beaucoup monter ça va commenter sachant mais que quand tu mets ton joueur aux enchères tu peux mettre une un achat minimum je veux dire tu peux d'avoir la courbe d'avoir la courbe de donard robin en prix en ce moment il doit y avoir une petite descente même si attention les joueurs qui ont un nom et les grands joueurs subissent quand même moins les formations moins les variations de joueurs moins connus enfin il ya quand même le prestige du nom qui fait que ça protège un peu votre investissement voilà des grosses grosses chutes de des grosses rechutes d'argent ça c'est dans les trucs que j'ai écouté dans les vidéos c'est ce que beaucoup disent moi en tout cas je cherche plutôt des joueurs moins connus qui perfe bien à des prix irraisonnables plutôt que des gros joueurs mais c'est parce qu'aujourd'hui je suis pas dans une politique de garder beaucoup mais tu vois il a pas il a pas varié il a pas varié tu vois après voilà il restait stable il a fait une cagade ok bon non mais c'est tout frais aussi voilà enfin bon ça monte combien de la limité vas-y monte 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 c'est pas beaucoup on monte 297 ouais mais vous voyez vous voyez il est resté il resté alors vous inquiétez pas quand vous voyez ces uniques à 155 000 euros effectivement il y a des gens qui ont un donneur au bas qui vaut 155 000 euros c'est dingue c'est fou mais bon c'est vous allez voir c'est très passionnant moi je vais passer de plus en plus de temps ce que je me suis pris au jeu et je trouve que c'est un bon complément entre paris sportifs et football manager et crypto monnaie enfin c'est vraiment voilà donc non c'est vraiment c'est vraiment bien bon poser des questions à si vous avez à tous ces questions et bon voilà donc ça peut être j'espère que ça va j'espère qu'on a été assez clair c'était une première approche c'était joué on voulait qu'on a un premier le partage d'écran donc c'était une première approche voilà c'était puis c'est important quand même de l'achat quand même c'est comme la chose qu'on va faire en premier donc ça c'est important de commencer par ça après bon on verra pour les pour la revente on verra ça on verra ça plus tard on va d'abord attendre vos retours et voir sur quoi on parlera les prochaines fois c'est ça oui un truc que je voulais que je voulais faire partager ça se fait de moins en moins mais il ya eu une période par exemple par exemple pour prix vous voyez 0,551 et moi il y avait des petits malins qui mettaient 0,0551 donc c'était plus le même prix du coup c'est sûr donc ça c'est pareil si par exemple vous êtes aux enchères ou si vous faites des que vous mettez pas de limite de valeur de carte à laquelle vous voulez la vendre ben c'est un truc est ce que vous perdez ce que vous perdez de l'argent mais voilà ça se fait quand même de moins en moins je l'ai pas vu depuis très très longtemps mais voilà mais c'est sachez que c'est arrivé c'est fort peu probable que ça vous arrive maintenant mais faites attention au cas où un petit malin on peut vous acheter des cartes voilà c'est ça c'est un truc mais ok ben écoute dame merci on a fait le voilà c'est une première vidéo il s'en appellera d'autres et dit nous un peu quel sujet peut vous intéresser donc c'est voilà petit à petit on va on va peut-être faire à un moment donné des émissions que sur ce rare parce qu'il y en a que ça intéresse pas forcément aussi donc voilà mais en tout cas très passionnant comme jeu en train de réfléchir à des choses de structurer des choses aussi pour vous aider n'oubliez pas si vous voulez nous rejoindre l'aventure on a le lien alors on appelle ça l'affiliation et c'est pas l'affiliation vraiment il n'y a pas forcément d'argent derrière c'est des cartes à gagner même si les cartes représentent de l'argent on est bien d'accord mais voilà et si vous cliquez sur sur notre lien au bout de cinq enchères que vous aurez acheté en carte vous aurez une carte gratuite nous aussi d'ailleurs et on vous le dira on vous dira un peu qu'est ce que nous bien sûr on a on a eu comme comme cartes et tout il n'y a pas de problème là dessus donc donc voilà bah écoutez mettez nous vos commentaires l'émission a duré longtemps aujourd'hui voilà vu tout ce qu'il y avait à dire et encore voilà on n'a fait qu'une toute mille parties de soir il ya tellement de choses à dire moi je progresse aussi ce rare donc voilà ce sera davantage c'est pour vous d'abs d'abs aussi on discute beaucoup et on est en train de réfléchir à faire à faire à faire quelque chose pour pour pouvoir après échanger après c'est c'est vachement chronophage donc je j'ai déjà fait des trucs comme ça et je sais que c'est super prenant donc on va on réfléchit à à la meilleure façon de faire quelque chose voilà allez c'est sur c'est mon plein de sagesse benoît qu'on va vous laisser on vous dit on vous donne rendez vous très très vite voilà j'espère que on vous aura aidé n'hésitez pas petit pouce bleu sur la vidéo les commentaires ça fait plaisir parce que depuis quelques semaines il ya beaucoup beaucoup d'échanges c'est cool ouais ouais on voit que voilà ça ça vous intéresse donc que nous ça nous passionne si ça vous passionne bon écoutez pas mieux c'est le but du jeu allez bonne fin de journée bonne fin de journée à vous à toi benoît parce que je pense que colère ouais on peut on peut tutoyer pas de problème oui oui non ouais je voulais dire à vous ouais ouais mais je pense que quand la vidéo sera publiée sera déjà c'est la journée sera avancée ouais ouais tout le monde et puis portez vous allez amusez vous bien ciao ciao pariez gagnante émission de sport et du pari sportif